Dans cette vidéo, je vais te partager combien la publication d'une seule vidéo qui a fait plus de 100 000 vies m'a rapporté sur YouTube. Sans plus d'attendre, on va venir sur mon dashboard ici et comme on peut le voir, la vidéo a fait plus de 116 000 vies. Donc la vidéo a été publiée le 20 novembre et on a fait 94 vies. Puis on est passé à décembre 94, 6 euros plus tard. Et puis on est passé à 1900 le 16 décembre. Puis on continue, on continue pour voir que pendant les deux premiers mois, du 20 novembre jusqu'au 20 janvier, on avait cumulé seulement 3892 vies pendant les deux premiers mois. Donc même si vous publiez une vidéo aujourd'hui qui ne performe pas, l'important est que la vidéo soit intéressante pour une très grosse audience. Après, si la vidéo performe et que YouTube comprend très bien l'audience à qui il faut suggérer les vidéos, donc ça va devenir très vite viral. Donc on est passé de 3000 vies à 10 000 vies en février. Et puis la vidéo a commencé à devenir virale. On est passé très rapidement à plus de 38 000 vies. Et puis on continue, on continue. 30 000 vies, 42 000, 44 000, 48 000 et 50 000 vies en avril. Donc vous voyez, il n'y a pas toutes les vidéos qui performant dès sa publication. Certaines vidéos peuvent prendre quelques semaines, voire même quelques mois, comme ça a été mon cas, avant que la vidéo ne devienne virale. Et tout ceci, c'était ma première vidéo qui est devenue virale, qui a fait plus de 10 000 vies, qui a fait plus de 20 000 vies. Donc c'est vraiment la vidéo qui a tout changé pour moi, en tout cas qui a apporté plus de visibilité à ma chaîne. Ça c'est au niveau des vies. Aujourd'hui, la vidéo continue encore de performer. On a fait 134 vies au cours des 48 dernières heures. Quand on vient au niveau des durées de visionnage ici, la vidéo a fait 8 900 heures de visionnage. Donc pour les 4 000 heures de visionnage, une seule vidéo vous suffit pour atteindre, pour pouvoir monétiser votre chaîne YouTube. Donc là, au niveau des abonnés, ça m'a rapporté plus de 8 800 abonnés ici les amis. Je travaille sur une seule vidéo, et cette vidéo me rapporte 8 800 abonnés. Et finalement, on vient au niveau des revenus ici. Pendant que la vidéo a été publiée en novembre, je n'étais pas encore monétisé, d'accord ? Donc c'est à travers le vide de cette vidéo que j'ai vraiment très vite atteint la monétisation. Faut comprendre que moi, j'ai fait une très grosse erreur sur ma chaîne. Quand j'avais plus de 2500 heures de visionnage, il y avait certaines vidéos qui étaient publiées il y a longtemps, mais cette vidéo ne rentrait plus dans la thématique que je voulais aborder sur la chaîne. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai supprimé toutes ces vidéos. Imaginez ce qui s'est passé. Toutes les heures de visionnage qui étaient sont parties avec. Donc je suis quitté de 2500 heures de visionnage pour revenir à 1300 heures de visionnage. Donc oui, quand j'ai compris ce que j'avais fait, les gars, vous n'allez pas comprendre la colère que j'avais contre moi-même. Mais franchement, je ne pouvais plus rien faire. Mais avec cette vidéo, la vidéo a continué de performer, ça a performé, ça a performé. Et boum, en marche, j'ai été monétisé. Donc le premier jour de ma monétisation, ça m'a rapporté quelques centimes. Puis on est passé à 2, 5, 10, 0, 15, etc. 30, 75, 80, 90, 100. Donc on continue 100, 140, 150, 151, 154. Donc on peut voir qu'au fur et à mesure que le temps passe, il y a aussi les revenus qui continuent toujours de venir. Pourquoi ? Parce que YouTube, c'est un investissement. Si vous faites une vidéo aujourd'hui qui performe, faites que demain, après un an, deux ans, cette vidéo va toujours continuer de vous rapporter des revenus. Donc YouTube, en fait, c'est vraiment un business model qui va te permettre d'avoir des revenus passifs. Donc aujourd'hui, le revenu total qui a été généré par cette vidéo est de 215 euros. Voilà, 215 euros, ce n'est pas quelque chose qui change la vie, mais en tout cas, ce n'est pas mal pour une seule vidéo et surtout pour une vidéo qui a été publiée avant ma monétisation YouTube. Donc quand on vient au niveau des statistiques ici, on va voir que je gagne autour de 1,85 euros pour chaque 1000 vies, le RPM. Et puis, nous allons venir au niveau de l'alliance aussi qui détermine en grande partie les revenus. J'ai 3,7% des femmes qui regardent la vidéo et 96,3% pour les hommes. Plus de 86,6% en n'est pas être abonné à la chaîne et seulement 13,4% d'abonnés qui la regardent. Et puis, au niveau de l'alliance, je promets une audience très jeune pour cette vidéo qu'environ 40, 80% sont de 18 à 24 ans et puis 16% de l'audience sont de 25 à 34 ans. Et l'audience principale, c'est la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, le Cameroun et puis on a la France. Il faut comprendre qu'en général, si j'avais une audience qui était principalement basée en France, les revenus auraient pu être beaucoup plus intéressantes. J'espère que tu as aimé. Dis-moi dans les commentaires si YouTube, ça en vaut vraiment la peine qu'on continue de faire des vidéos même si les vidéos ne font pas ces vies. Mais si ça en vaut quand même la peine, laisse-moi en commentaire ce que tu penses et surtout pense aussi à partager cette vidéo. A t'abonner à la chaîne. Moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. et puis je te dis à très vite.